Oui, je serais toujours angoissé, oui. Pas comme acteur, je suis rarement angoissé sur un plateau. Je suis angoissé la veille, ça c'est normal parce que tu ne sais jamais où tu mets les pieds, tu ne sais jamais si tu vas y arriver. Puis c'est bien, c'est devenu une méthode. Mais comme un bon élève, tu te dis, ça va être chouette. Il va falloir trouver la sortie, donc c'est excitant. Après, je suis plus angoissé dans ma vie d'homme. C'est quoi les angoisses de gens que tu vas faire ? Mais c'est des angoisses de pères, des angoisses d'abrutis. C'est des angoisses d'enfants. C'est des angoisses du dimanche soir quand tu n'as pas fait tes devoirs. Tu te dis, oh merde, tu n'as pas fait mes devoirs. Ce n'est pas grave, je les remperme. Je recopierai sur un pote, etc. C'est ça, ces vieilles angoisses que tu traînes. De culpabilité, de complexe, ces trucs qu'on se traîne. Pour me détendre aussi, moi, souvent, mais ce que je fais sur un plateau, d'ailleurs. Je déconne souvent sur un plateau pour arriver à une espèce de décontraction et pour finalement relativiser et me dire que tout ça n'est pas très grave. Le cinéma, c'est des gens qui en filment d'autres. On raconte une histoire, il y a quelque chose de très ludique. Parfois, on travaille, bien sûr. C'est intéressant de travailler, d'avoir des émotions, de chercher des choses. Mais parfois, dans certains films, on incarne, on se fait un peu mal. Puis, des fois, on joue. J'aime bien le terme « jouer », moi, je préfère. Il me rassure. Je pense qu'il y a le lien France 2, « Un gars, une fille », qui fait qu'à un moment, tu as été pendant 4 ans dans le salon et dans les cuisines des gens à 19h50. Alors voilà, ça, ça crée un lien, forcément. Et ce lien, tous les gens ne vont pas au cinéma. Il y a peu de gens, finalement, qui vont au cinéma, finalement, en fait. Par rapport à la télé, je veux dire. Quand on m'arrête dans la rue, c'est souvent pour chouchou-loulou. Et puis, tant mieux, d'ailleurs. Parce que je revendique tout, parce que j'ai adoré, parce que ça m'a construit, même artistiquement. Ça m'a donné... C'est une bonne salle de répète, quoi. Et puis, c'est ma rencontre avec les gens. Donc, le lien, il est sûrement là, à mon avis, quoi. Et puis, le fait aussi de ne pas les prendre pour des cons, et moi non plus, c'est-à-dire de leur offrir toujours des choses différentes. On a souvent tendance, et c'est plus... Enfin, c'est pratique, finalement, pour la presse ou pour les gens, de mettre les acteurs dans des colonnes en disant, dramatique, comique, comme ça. On sait où on est, on sait de quoi on parle. Moi, je crois qu'un acteur doit essayer de tout faire, quoi. C'est comme ça il n'y a pas très longtemps encore. Et... Donc, voilà. Le fait de les emmener, de les prendre de vitesse, et de me prendre de vitesse, et de les emmener à chaque fois dans les choses différentes... Enfin, je vois ça en tournée province, quoi. Les gens aiment bien. Et puis, c'est notre métier. Ce n'est pas un contre-emploi, c'est notre emploi. Merci. 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 Merci.